L'enquête sur l'enlèvement de la petite frérone n'avait pas plus avancé que celui sur la menace d'attentat contre le commissariat. Les vivants, les morts eux-mêmes, dont l'histoire pourtant définitivement écrite, se trouvant portée de ci, de là, se rencontrant parfois, faisant des instants de route ensemble, se séparant, se retrouvant, s'éloignant, se rapprochant sans que dans tous les chocs de ces mouvements bonniens que l'on appelle la vie, ils ne puissent, à un moment quelconque, et ce même si certains parfois croient en avoir le pouvoir, influent en quelque façon que ce soit sur les déplacements qu'ils vont avoir à subir. Il aurait été certainement plus facile pour le lecteur de ne faire référence qu'à Maria, d'oublier Berthe, mais ce choix aurait été renoncé à la vérité qui attache toute fiction au réel sans lequel Maria n'est rien d'autre que pure récupération sans intérêt. Des enfants couraient entre les colonnes, d'autres s'efforçaient de les escalader. L'espace où ils étaient était restreints, ils étaient obligés d'être presque côte à côte. Adrien hésitait, il lui semblait que ses panes avaient plus maintenant autant de souplesse que sur les lignes, le plan de la partie était la commissaire Maria. Adrien monta sur une colonne, partait chez Devoir quelque chose, trouvait un indice, s'assit sur une autre, il écoutait. Le jardin ne l'intéressait plus vraiment. Il regarda les enfants qui, à plat ventre, avec un amour au bout d'une ficelle, essayaient d'attraper des pièces dans le bassin. Il montra un homme qui se tenait en retrait ainsi sur un des bancs de pierre destinés aux promeneurs, s'interrompit un instant, plongea dans des réflexions intérieures. « Mais je veux bien vous aider, que faut-il faire ? » Un pain gothique, disons, pour faciliter le récit, qui s'appelle, ou se fait appeler, Jacques, avancé dans la cour. Maria et un homme éclé, se précipitèrent soudain dans le chat. Sous-titrage Société Radio-Canada